Bonjour le Président, d'abord félicitations pour la seconde qualification pour la campagne africaine. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de la saison de l'OMC ? Bien, globalement, la saison passée a été une belle saison pour nous. Comme vous le savez, ça a été difficile, mais quand même on est resté sur les âmes. Les garçons ont mouillé le maillot, l'encadrement technique a fait le boulot, et vraiment on a atteint l'objectif fixé. Vous dites que c'est difficile, est-ce que vous pourrez nous ressortir les difficultés auxquelles le club a fait ? Bien, vous savez, l'OMC dans cette compétition était presque le club le plus lésé. Quand je dis lésé, vu la position géographique, quand les autres clubs font un seul déplacement pour aller à Cancan, nous nous faisons plus de six déplacements pour venir discuter les matchs. Rien que les tracarceries du voyage, la fatigue du voyage, l'état des routes, tout ça c'est une difficulté. Ce sont des difficultés que le club a rencontrées. En plus de cela, ce n'était pas facile, mais quand même on a fait ce qu'on pouvait faire. Est-ce que vous pensez que le calendrier n'en avait pas été favorable ? Bon, c'était obligatoire, ça c'était normal parce que nous, nous sommes notre siège à Cancan. Les autres clubs qui sont en Ligue 1, la majorité se trouve dans la capitale. Donc il faut un aller-retour avec chaque équipe. Donc nous, on recevait les autres une fois chez nous. Et il fallait venir discuter le retour de ces jeux. Maintenant, quand il y a six, sept, huit clubs qui sont à Conakry, donc on doit faire six déplacements pour venir à Conakry. Alors que les autres, ils vont jouer à Conakry, peut-être entre le 28 septembre, entre Petit Souris, des trucs à Conakry. Jusque-là, ça va. Mais se déplacer des Conakry et des Cancans à Conakry, venir discuter un match ou deux, se retourner, jouer, revenir encore, des trucs, vous voyez, ce mouvement, ce n'est pas aisé. D'accord. Vous êtes rassuré de finir le troisième du championnat, synonyme d'une qualification pour la confédération. Aujourd'hui, on sait que vous avez vécu une expérience un peu amère l'année dernière. Qu'est-ce qui serait la particularité de cette sénat avec l'IFC ? Bien, la particularité, c'est que nous, c'est le projet sportif. Nous, au Milo, comme j'aime le dire, le Milo, c'est le travail, le courage. Et vous voyez, nous, nous sommes avec des jeunes qui ont une conscience, qui ont la même vision que le président. Et on a un encadrement technique aussi, le staff technique qui a la même vision. Donc, avec cette conjugation d'effort, c'est ce qui explique un peu la particularité. Bon, pas la constance du club, c'est ça. D'accord. Ce serait quoi, les objectifs que vous assignerez aux joueurs, à l'équipe, mais surtout à l'entraîneur en vue de cette nouvelle campagne ? Bien, c'est clair, on a eu une première expérience. On s'est arrêté à un niveau. Cette fois-ci, il faut que nous allions un peu plus loin. Plus loin même, même pas un peu plus loin. C'est ça, l'objectif que nous avons, parce que nous avons déjà goûté une fois. Et nous savons maintenant ce que c'est que la compétition africaine. Donc, toutes les dispositions vont être prises pour que le Milo représente dignement la dîner dans cette compétition africaine. C'est quoi ces dispositions que vous êtes entraînés ? Bien, ça va être des dispositions d'abord sportives. Il faut que l'équipe soit en forme. On va renforcer l'équipe. Déjà, on a un bon effectif du jeune qu'il faut vraiment saluer. Et j'ai confiance à ces jeunes, comme vous les avez vus, qui sont pleins de talents, pleins de courage. Et en plus de cela, on fera tout pour améliorer les moyens que nous disposons. Et en plus de tout ça, il y aura aussi la formation. Vous savez bien que la formation est une priorité pour le Milo. Donc, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau de l'encadrement, et même à l'administration. Donc, nous allons renforcer les capacités. Alors, au-delà de la seconde qualification des suites pour les campagnes angéliens, vous savez que la série NLL, votre équipe, avait connu le meilleur buteur, Ousmane, qui en est avec cette réalisation. Et cette même année, c'est le club, avec ses devoirs en droit. Est-ce que vous comptez le garder, parce que vous n'êtes pas parvenu à garder Ousmane ? Ça serait le cas avec ses devoirs ? Bien, vous savez, c'est pour cette raison que je vous dis que le club a un projet. Nous, nous sommes un club qui n'a pas la vocation de garder les joueurs. Nous, nous prenons des jeunes, on les forme, on essaie de les montrer à l'international pour qu'ils progressent. Donc, ne soyez pas étonnés que Séruba parte. Et je l'ai dit l'année dernière, les gens m'ont dit, bon, vous laissez Ousmane, c'est tôt, des trucs. J'ai dit, bon, Ousmane est une qualité, mais la saison prochaine, on va montrer un autre Ousmane. Je souhaite que Séruba progresse. S'il y a un club, parce que nous avons des clubs partenaires à l'étranger, dès qu'un club manifeste le désir, je vais appuyer. Moi, je suis même pressé pour qu'il aille évoluer ailleurs pour démontrer que la dîner a du talent. Et il y aura aussi d'autres Séruba qui viendront. Séruba, il y a aujourd'hui un autre Ousmane. Donc, il y aura d'autres Séruba aussi qui seront au Milo. J'aime toujours le dire. Et il y a même même s'il y a été passé à Ousmane, parce que la saison dernière Ousmane avait marqué 17. Il a marqué 18 cette année. Alors, est-ce que vous avez été approché par un certain nombre d'oclomes, que ce soit en Guinée, ici ou à l'Étranger, pour Séruba ? Bon, en fait, le club en Guinée, moi, bon, c'est pas pour saboter des trucs, mais je préfère que les jeunes progressent pour qu'ils aillent à l'étranger. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés aux joueurs du Milo. Et nous allons même organiser, on a des clubs partenaires qui vont même venir le mois prochain à Cancan pour venir voir tous ces talents que nous avons. Et je crois que celui qui aura la chance, qui va retenir ce club-là, l'attention de ce club-là, ira à l'étranger et défendre les couleurs de la nation. Donc, c'est ça. Mais bon, à l'interne, je pense qu'il a déjà quitté Milo pour aller Ous. Moi, je pense que... On a vu pas mal de joueurs, par exemple, quand on prend Lain Mabatissano, qui a quitté le club, qui a rejoint le Raffia Elfé. Et alors, dans ce cas, est-ce que vous ne pensez pas que les clubs guinéens n'ont pas de projet solide ? Bien, bon, vous savez, moi, je ne veux pas réveiller les mois. Tout le monde sait dans quelles conditions ces choses se sont déroulées. Au vu et au sud, tout le monde. Mais puisque le Milo, nous, nous progressions, nous avons une pépinière, nous faisons la promotion des joueurs, nous, nous travaillons pour les joueurs. C'est-à-dire, quand les joueurs désirent aller quelque part, on l'accompagne. Donc, ceux qui veulent aller dans les clubs, ceux qui veulent avancer, on les aide à avancer. Ceux qui ne veulent pas avancer aussi, il n'y a aucun problème. Donc, pour moi, ce n'est pas un très bon exemple. D'accord. Deux années, vous parvenez à vous qualifier en campagne africaine. Est-ce qu'on peut dire que l'année prochaine, le Milo reviendra avec autant d'arguments ? C'est-à-dire, aller chercher ce titre tant pas tendu dans le club. Au fait, c'est ça, notre vocation. Une fois qu'on a accepté d'être un club professionnel, une fois qu'on a accepté de porter les couleurs nationales, nous avons le devoir, même l'obligation, de mériter ces différentes couleurs. Et donc, forcément, l'année prochaine, il faut que, si nous ne progressons pas, nous nous interdissions de régresser. Donc, nous allons travailler et nous allons tout faire pour avancer. Avancer, aller chercher le titre ou aller en l'élection ? De toutes les façons, nous voulons avancer pour ne pas avoir des ambitions démesurées, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi pas le titre ? Mais ça va demander du boulot, il y a beaucoup de choses à faire. et nous allons s'y mettre avec la bonne volonté. Nous tendons la main à tout le monde. Les hommes pensent que le football, nous, nous voyons le football autrement. Ce n'est pas que financier, sinon le milo, vous voyez comment nous fonctionnons. Donc, nous avons besoin de tout le monde, la population, les jeunes dans les quartiers, même ceux qui ne jouent pas au ballon. Les conseils sont les bienvenus, les joueurs eux-mêmes, l'amour qu'ils ont pour le club, la population, les cadres, ainsi de suite. L'argent, ça, ça vient, ça, c'est incontournable. Mais quand même, ce n'est pas le principal pour le milo. D'accord. En étant un acteur majeur dans le football guinéen, est-ce qu'aujourd'hui, au terme de la saison, il est tenu dans le CERC ? On voit que le titre est toujours en jeu entre la FIA FC et le Vauré à AC. Cela n'était pas arrivé depuis 2014, on se rappelle bien. Quel est votre aide d'observateur et de l'acteur ? Bien, moi, j'ai mon frère parlé. En réalité, un vrai observateur, c'est déplorable. Vous savez, tout le monde a vu comment le championnat s'est déroulé. Mais personne ne le dénonce. Moi, je pense qu'on a eu le plus de championnat. En tout cas, à mon avis, en tant que... S'il faut dire les choses telles qu'elles sont, tout le monde sait les combinaisons qui se sont faites. C'est quoi ces combinaisons ? Mais quand même, AFIA, flamme olympique. Nous ne sommes pas des aveugles. Tout le monde voit. Il n'y a pas d'enjeux. AFIA joue contre la France. Oui, je... Tout le monde le sait. Mais aussi, alors, Auréa qui joue contre l'FC. De toutes les façons, c'est pour cette raison que je dis que c'est déplorable de ce fait. Vous avez dit en cause le calendrier ? Oui, mais pas seulement le calendrier. Il y a beaucoup de choses que les journalistes devaient vraiment développer que moi, je n'entends pas. Tout le monde a suivi le championnat. Bon, Dieu merci, nous, on est troisième. Mais pour nous, on méritait mieux. Quand vous dites le pire des championnats, vous ne voulez pas parler du calendrier ? De tout, de tout. Moi, je parle de l'organisation. C'est-à-dire, puis, vous avez vu au niveau sponsoring, vous avez vu... Il y a tellement de choses que... Bon, moi, je suis mal placé dans le débattre. Parce que, bon, les uns et les autres verront la rivalité. Alors que c'est sincère, ce n'est pas la rivalité. Moi, je dénonce pour qu'on s'améliore. Vous comprenez ? Donc, les gens... En tout cas, pour moi, personne ne peut se taper la poitrine pour dire que j'ai mérité ça. En tout cas, le Milo a mérité... Il méritait mieux que ce qu'on a. Les autres, je ne sais pas. Puisque personne ne dénonce. Et moi, si je vais fermer le jeu, quand tu rentres dans un village où tout le monde est avec lui, on ferme un... Pensez-vous alors que ces combinaisons se sont réperdées ? Mais, observez. Observez. Nous sommes tous des diners, nous sommes des Conakry. C'est la vérité. C'est une vérité qui est quand même là, par par... Tout le monde voit. C'est clair. Le fait est là. La FIA, l'Oréa... En tout cas, moi, je dis que le championnat, même le calendrier, ça laisse à désirer. Parce que tout est fait pour avoir le résultat qu'il faut. Tout le monde sait déjà. On connaît le champion. D'accord. Le fait est fait. La FIA ou l'Oréa ? Non, il n'y a même pas. Lequel télésitent vous voyez ? Non, je dis que... Mais c'est clair, vous voyez. Il n'y a pas de... Il n'y aura même pas de miracle. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Moi, je ne vais pas dire. Mais tout le monde sait celui qui va être champion. Mais ça ne sera pas mérité quand même. À mon avis, je le dis haut et fort. Et je mesure ce que je dis. Ce seraient quoi alors les conseils que vous adresserez peut-être à la Ligue ? Il faut que le club soit sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que sur le plan calendrier, sur le plan gestion des matchs, qui n'est pas deux pour deux mesures. Je crois que certains clois... Je suis en train de dénoncer certains clois que certains clois n'osent pas dénoncer. Mais moi, je suis comme ça. J'aime dire ce que je pense. Quelle que soit l'interprétation. Mais avec ma conscience, je sais que ce que j'ai dit, c'est ça la vérité. Donc, il faut que... Beaucoup d'éléments. Je ne veux pas me victimiser ou bien faire des trucs. Et on est là. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de difficultés administratives, beaucoup de trucs. Et bon, on ne peut pas être jugé parti. Alors, parlons de Midor. Est-ce qu'on peut dire que vous repartirez avec le même effectif ou il y aura forcément de changement ? C'est trop tôt de le dire. J'attends le rapport des techniciens, des staffs techniques qui vont me faire un rapport. En fonction de ce rapport, on va siéger et puis on verra. S'il faut partir, s'il faut renforcer, tout dépendra du rapport de saison de l'entraîneur. Et puis, les décisions vont suivre. Le coach, lui, il est à fond du projet du club. Oui, bon, le coach, vous savez, le Milo fait entièrement confiance à son coach. Je l'ai dit l'année dernière. Et les gens, quand il y a eu beaucoup de départs au niveau du Milo, les gens ont dit que c'était fini pour le Milo. Je suis passé devant plusieurs télés. Je les ai dit que le Milo fera mieux, fera autant ou mieux que la saison précédente. Parce qu'il y a eu des départs, le secrétaire général du Milo, le directeur sportif, des joueurs, cadres, comme vous aimez les appeler. Ils sont... Mais le Milo est toujours ressorti. Nous, ça va, je fais toujours confiance à l'entraîneur, à ses adjoints, au préparateur physique, à tout le staff. Vraiment, ils ont mérité. Et surtout les joueurs qui se sont donnés, malgré, malgré jeudi, c'est que les enfants ont mérité. Et surtout aussi le public de Cancan.